La planète est encore liquide, est-ce qu'il est visqueux, est-ce qu'il est tout à fait solide ? Et ça, ils peuvent le savoir par déduction de la vitesse à laquelle se propagent les ondes à travers de la planète. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que ça a un rapport avec pourquoi... Parce que sur Mars, il y a 4 milliards d'années... Voilà. On va attendre que ce soit liquide pour faire l'effet. Et malheureusement, l'eau liquide a disparu sur Mars il y a 4 milliards d'années. Pourquoi ? Parce que justement, Mars a perdu son atmosphère. Pourquoi ? Parce que le noyau de Mars est refroidi et n'a plus protégé la planète contre certains rayonnements du Soleil. Le bouclier magnétique a disparu et donc l'énergie du Soleil a soufflé l'atmosphère de la planète. Alors voilà, ce que je voulais vous dire c'est que pour qu'il y ait de l'eau à la surface d'une planète, il faut qu'il y ait de l'air au-dessus. Il faut qu'il y ait beaucoup d'atmosphères qui appuient sur le sol pour que l'eau reste plus en liquide. Malheureusement, il y a 4 milliards d'années, l'atmosphère de Mars a commencé à fuir. Et donc vous allez voir ce qui se passe pour l'eau d'une planète dont l'atmosphère commence à fuir. L'eau commence à bouillir et à se transformer en gaz. Parce qu'il n'y a plus assez d'air qui n'y a plus de dessus pour la maintenir tout en liquide. Et donc petit à petit, toute l'eau s'évapore. Toute l'eau se vaporise. Mais il y a pire que ça. En même temps, la température de la planète diminue énormément. Et le reste de l'eau qui ne se vaporise pas, gèle.